Bonjour les cancers, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage sentimental des mois de septembre et août-septembre 2022. Bienvenue à ceux qui me découvrent et un grand merci à ceux qui sont fidèles, qui partagent, qui like, qui commentent les vidéos. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Alors pour vous présenter rapidement le tirage, il s'agit d'un tirage prédictif. On voit l'évolution de votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire, en couple ou que vous ayez quelqu'un dans le cœur. Et pour démarrer, j'utilise un arcane majeur du tarot pré-raphaélite pour voir un petit peu la tendance pour vous, les cancers, sur ces mois d'août-septembre 2022. Côté cœur, quel est l'arcane majeur du tarot pré-raphaélite qui symboliserait le mieux ? Ah, bon, c'est un peu... J'ai vu la force, mais elle n'est pas vraiment sortie. On va voir si elle veut revenir. Allez, quel est l'arcane majeur du tarot pré-raphaélite qui symboliserait le mieux la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, des cancers, en ce moment d'août et septembre 2022 ? Là, il y en a trop, trois. Voilà. Et c'est la grande prêtresse, la papesse. Donc, la papesse, ça signifie que vous avez peut-être des choses derrière la tête, des choses que vous... Des petits secrets, un jardin secret, quelque chose qui se trame. Ou alors, c'est vous qui cherchez à comprendre ce qui se passe. C'est comme si vous disiez, non, mais là, on ne me dit pas tout. Vous voyez, dans l'idée, il y a une version officielle, une version officieuse. Moi, ce que je veux comprendre, c'est la vraie raison, quoi. Et du coup, il y a un objectif dissimulé. Est-ce que c'est vous qui dissimulez votre objectif, ce que vous avez derrière la tête ? Vous faites comme si, voilà, de rien n'était. Bonne figure, mais il y a un truc qui se trame ou peut-être que vous avez envie de protéger aussi. Ça peut être... C'est typiquement aussi la personne qui a envie de protéger sa vie privée. Voilà, du reste des amis, de la famille, de la société. Il y a quelque chose que vous avez envie de garder, de vivre pour vous. Alors, on va voir pour l'évolution sur ces mois d'août et septembre 2022. Les cancers au niveau relationnel, amoureux, sentimental. Qu'est-ce qui vient de vous, les cancers, août et septembre 2022 ? Allez, quelle est la parole de l'oracle pour les cancers ? On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est peut-être des projets que vous avez en tête, mais que vous ne divulguez pas. Parce que, vous voyez, on a l'impression ici que vous êtes dans une projection, dans quelque chose qui a un rapport avec l'avenir. Mais, en même temps, c'est encore nécessaire d'évaluer les choses, d'évaluer le partenaire aussi. Vous voyez, c'est comme si vous testiez l'autre en douce sur quelque chose que vous avez en tête et que vous voudriez mettre en œuvre. Donc, on essaye de tâter le terrain, on essaye de comprendre les buts de chacun. Bon, à voir si ce que vous avez comme projet, ça vous le savez, où vous voulez en venir. Eh bien, on a l'impression que vous préférez taire vos motivations et vos ambitions à ce sujet. Allez, 5 cartes pour vous, les cancers. Septembre 2022, côté cœur. Alors, on a le 10 de feu. Le 10 de feu, quand même, on n'en peut plus. Si vous voulez, là, les choses, même si vous êtes célibataire, ça vous pèse, quoi. Ça vous pèse parce que soit vous n'avez pas le temps de vous consacrer à votre vie sentimentale, parce qu'en dehors de ça, au côté professionnel, vous êtes débordé, submergé. Et du coup, vous vous dites, mais je n'ai même pas le temps de sortir, de rencontrer quelqu'un. J'arrive, je rentre, je suis crevé, vous voyez, ça pourrait être de cet ordre-là. Si vous êtes en couple, il peut s'agir également de la même chose. Mais là, on porte les choses, il y a l'idée d'endurer, d'avoir une charge mentale, un trop-plein. Si vous voulez, la vie de couple, là, elle peut ne pas aller de soi. Ça vous demande des efforts et ça vous impose aussi de subir les choses. Et en fait, vous aviez peut-être des rêves, des aspirations, et ça s'est transformé en une série d'obligations. Et il y a des charges familiales qui sont, ou conjugales, qui deviennent un peu lourdes à supporter. Et c'est peut-être ça que vous avez en tête, vous avez peut-être quelque chose derrière la tête, sachant cette situation qui vous agace maintenant, vous envisagez une suite. Et c'est peut-être ça que vous essayez d'évaluer. On a la reine d'air, le 5 de terre, il y a un manque là. Là, avec la reine d'air, vous analysez les choses de manière objective. En fait, ça va être par exemple, si je parle de famille ou du conjoint qui sont oppressants et tout ça, vous allez voir qu'est-ce qu'il fait l'autre au juste. Vous voyez, vraiment, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui pour la maison, pour les enfants ou autres. Et vous allez faire la liste de ce que vous, vous avez fait, avec le 10 de bâton. Vous voyez, vous aviez un bâton, puis deux, puis trois, jusqu'à 10, pas le dessin. Donc, on dirait que vous portez tout à bout de bras. Et là, la reine d'air, elle analyse les choses de manière réaliste, objective. Et elle voit bien qu'objectivement, il y a un décalage. Et le décalage, il s'explique parce qu'il y a des manques. Est-ce que ces manques, ici, sur le plan concret, c'est manque d'aide, manque de soutien, manque de présence ? Vous voyez, vous vous sentez un peu, je vais revenir après sur les célibataires, mais je termine l'histoire pour les couples là, parce que c'est l'idée qui me vient le plus vite à l'esprit, c'était celle-là. Enfin, avec le 5 de denier, c'est le manque de moyens ou d'efforts que l'autre peut faire pour, justement, vous décharger ou prendre quelques bâtons sur les 10. Vous voyez, mais là, vous aspirez à quelque chose d'autre, vous attendez, en fait, de l'autre qu'il intervienne, quelque part. Est-ce que c'est lui, là, l'autre ? Non, je ne crois pas. En fait, j'ai l'impression que, ici, vous voyez, dans votre idée du constat, de l'analyse et de la cause de la situation qui fait que vous en êtes au 10 de bâton, eh bien, vous allez, ici, c'est vous le rêveur, là, à la fin du tirage, il y a comme une envie de tout plaquer, de laisser tout le monde un peu en plan, là, débrouillez-vous, débrouillez-vous. Et, vous voyez, sur le roi de terre, c'est que, je vais y retirer une carte, mais j'ai l'impression que, si vous voulez, après l'analyse intellectuelle de la situation, vous allez acter quelque chose de manière concrète et prendre vos responsabilités par rapport à ça, et dire, je prends peut-être un risque, mais là, j'ai envie de tout laisser trop lourd, trop pesant, et ça manque de soutien et d'effort. Voyons une carte de plus sur le roi de terre pour les cancers. Il y a une opportunité, à mon avis, qui vous est donnée de faire autrement ou d'agir autrement avec le roi de terre. C'est le secte de terre, c'est la concrétisation, enfin, avec le roi, bien sûr. C'est le fait que vous allez, là, commencer à poser les bases de ce qui viendra par la suite. C'est un peu ce que vous avez derrière la tête. C'est-à-dire que vous prenez des dispositions d'ores et déjà aujourd'hui, lentement mais sûrement, mais si vous voulez, vous plantez les graines pour récolter plus tard. Vous voyez, on dirait que vous mettez en place, vous échafaudez un petit peu une stratégie pour, justement, vous libérer et un peu vous sauver, je dirais. Ceux qui sont célibataires, ici, j'ai l'impression que le célibat vous pèse. C'est un peu, voilà, le constat de fait que vous faites, c'est, il manque quelqu'un près de moi. Mais on dirait que vous prenez suffisamment de dispositions, vous êtes assez carrés. Et finalement, en posant ce cadre-là, j'ai l'impression que vous pourriez prendre plus de risques, sachant ce cadre-là, comment vous dire, pour un exemple. Vous ne vous mettrez pas ni en danger financièrement ni matériellement, mais il y aura, c'est davantage de liberté d'action. Vous vous autoriserez à rêver déjà, mais aussi à agir de manière plus libre parce que vous aurez comblé ce manque. C'est peut-être que vous n'allez plus vraiment chercher quelqu'un, mais vivre pour vous et en vivant pour vous, c'est un peu comme ça que vous allez trouver ce quelqu'un. Allez, on continue pour vous les cancers avec le grand oracle de l'amour. Quelle est la parole de l'oracle pour vous les cancers sur ces mois d'août et septembre 2022 ? On a la trahison, mais je crois que vous vous sentez simplement trahi parce que l'autre, ceux qui sont en couple là, l'autre n'honore pas ses engagements et il vous fait défaut, il vous fait faux banc, il s'échappe. Il s'échappe pour fuir les responsabilités parce que là, vous, vous en avez... C'est déséquilibré, c'est déséquilibré. Et ça vous stresse et ça vous pose quand même... Vous vous dites à long terme comment je vais pouvoir tenir dans ces conditions. En fait, vous assumez tout. Cinq de terre, ça montre bien qu'il ne vous épaule pas. Vous vous sentez laissé pour compte, démuni. Vous voyez, comme si vous manquiez de moyens pour répondre à vos tâches. Mais c'est simplement que vous faites tout et l'autre rien. Alors, il y a vraiment cette envie de se libérer, c'est ce que je disais. Bon, ici on a la sincérité et la réconciliation. Je crois que sur la sincérité, c'est marrant parce qu'en même temps, il y a cette papesse-là qui ne dit pas tout. Mais ça peut être aussi celle qui, si vous voulez, qui cherche à comprendre, qui doit en savoir davantage. Et vous voulez, je pense, aller jusqu'au bout de quelque chose. Et en fait, vous voyez, je pense que vous allez peut-être vous rentrer dans ces mois de août et septembre avec des intentions cachées. Mais vous allez peut-être tomber le masque et dire où vous voulez en venir. Parce que là, il y a quand même la communication. Donc, vous voyez, sur le fait que l'autre ne vous épaule pas ou ne vous soutient pas, etc. Eh bien, vous allez l'exprimer. La réconciliation avec la reine d'air. On recolle les morceaux. On recolle les morceaux parce que là, vous avez, je pense qu'avec la reine d'air, vous dites, non mais moi, je suis indépendante ou indépendante. Je n'ai pas besoin de toi. Donc, à la limite, je pars. Et là, en fait, clac, on vous rattrape une première fois. Bon, on communique sur le fait de comment s'organiser pour qu'il y ait moins de dysfonctionnement, de déséquilibre, de manque. Mais en même temps, après, on a la libération. Alors, est-ce que c'est la parole qui vous libère et que l'autre, voilà, se met un peu plus la main à la patte ? J'ai l'impression avec l'illusion que c'est un peu, en plus, sous la carte rêveur et illusion, j'ai l'impression que ça ne va pas vraiment durer. On fait un peu un effort pour vous calmer. Mais je ne sais pas si ça va durer. Ou alors, vous avez l'illusion d'être libéré d'un fardeau qui n'est pas tout à fait, dont vous ne vous êtes pas tout à fait délesté encore. Ceux qui sont célibataires. Moi, je crois que vous pourriez, avec la communication, en vous mettant sur des réseaux sociaux, de sites de rencontres ou autres, vous sortir du célibat. Mais ce ne serait pas forcément, là, en 8 ou en septembre, pour quelque chose de sérieux. C'est plutôt une vie des aventures amoureuses, éphémères avec la carte de l'illusion. Hop, le lapin, il est là, plouf, il n'est plus là. Vous voyez, ça s'arrête aussi vite que ça démarre. Je n'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose de construction, là, quelque chose de significatif, en tout cas. Alors, pour les cancers, août et septembre 2022, quelle est la parole de l'oracle ? On a l'homme. Si vous êtes une femme, c'est peut-être l'homme, là, qui fait défaut, qui vous fait faux bon, qui vous laisse tout supporter. C'est dit bâton. C'est aussi le courage dont vous allez devoir faire preuve pour peut-être dire ce que vous avez sur le cœur. Vous avez des intentions de ne pas vous fâcher avec la carte de réconciliation. Et il y a des communications qui sont, voilà, des échanges qui sont libérateurs. Donc, c'est bon pour vous. Allez, pour les cancers, août-septembre 2022. La famille, ouais, c'est quand je vous disais, voyez, c'est au niveau familial, la charge. Voilà. Et c'est comme, j'ai quand même l'impression que vous auriez presque envie de jeter l'éponge, là. Et de réorganiser les choses, de prendre vos distances, même. On va s'isoler. Vous avez besoin de solitude. Vous avez besoin, là, d'être seul. Pour ne pas être dans ce tourbillon de choses à faire. Et peut-être, vous dites que vous allez en vacances chez des amis pour ne pas avoir à supporter la famille. Mais j'ai l'impression que vous avez envie d'un temps off et de n'être disponible pour personne. Il y a un truc, vous voyez, la vision et le savoir. La vision, c'est la projection, là, que vous avez sur l'avenir. Et le rêveur, bon, il ne sait pas où il va, mais il sait qu'il faut qu'il change de direction. Et le savoir, on a les livres, ici. Tout comme sur la carte de la papesse. Il y a des choses à savoir encore. Vous n'aurez pas fait absolument le tour de la question. Vous n'aurez pas encore, en septembre, à mon avis, peut-être intégré ou compris tout ce qu'il faudra comprendre. Mais, vous voyez, ça prend du temps. Ce n'est pas parce qu'on en parle qu'on pointe du doigt les difficultés que les choses arrivent à se résoudre d'un claquement de doigt. On a quand même l'illusion là-dessus. Alors, c'est vrai que, bon, se libérer, là, on se libère dans les médias parce que l'autre va faire un effort avec le set de terre. Peut-être qu'il va un peu mettre un peu d'intention dans l'histoire. Bon, vous allez dire, c'est bon, c'est gagné. Mais j'ai l'impression que c'est un peu éphémère. Ce n'est pas que ça va revenir, mais que ça ne va pas forcément durer. Ceux qui sont célibataires, j'ai l'impression que ça pourrait vouloir dire pour vous que la famille joue un peu un rôle sur vous et vous empêche de faire des choix de vie sentimentale ou des choix amoureux libres. C'est comme s'ils avaient besoin de donner leur avis et vous allez avoir envie de partir seul, en dehors d'eux, pour justement mener votre vie comme vous l'entendez, avec votre vision des choses, votre connaissance et votre expérience de la vie amoureuse. Et même si vous ne connaissez pas tout, vous vous lancez. Je crois que c'est un peu... Il vous manque le soutien, l'aval de la famille. Et la famille pourrait vous constituer pour vous. Ça peut être la famille, les enfants ou l'entourage proche. Ce n'est pas forcément la famille et les parents. Mais ils ne vous disent pas pourquoi ils vous disent non, ne fais pas ça. Mais c'est comme si la vraie raison, c'est parce qu'on ne veut pas que vous rencontriez quelqu'un qui soit comme ceci ou comme cela. Et en fait, il y a cette version officielle. Non, ne part pas en vacances. Mais la vraie raison, c'est que partir en vacances chez le cousin, la cousine ou machin, ça veut dire peut-être se rapprocher de quelqu'un. Et ça, ils n'en ont pas envie. Voilà, je donne un exemple qui ne correspondra pas forcément à tout le monde. Mais c'est pour que vous compreniez l'histoire de la version officielle, la version officieuse. Dans le couple, c'est l'homme et la femme. Et pour les célibataires, je crois que c'est la famille qui pourrait justement mettre... vous faire endurer quelque chose. Et vous, on dirait que vous dites quelque chose pour faire plaisir, mais vous avez une intention derrière qui n'est pas la version officielle. Vous vous dites, mais oui, mais oui, bien sûr. Mais bien sûr. Vous voyez le mais bien sûr pour acheter la paix. Voilà. Mais pute, on a envie de partir. Voilà. Bon, vous me direz les concerts. Un peu spécial ce tirage. Mais c'est le vôtre, en tout cas de la manière dont je l'ai interprété. Faites-moi des retours. Je suis toujours heureuse de vous lire. Et puis, je vous invite à aller dans les playlists pour retrouver des tirages professionnels, les compatibilités amoureuses aussi. Et puis, pour une consultation privée, vous m'écrivez à parolesdoracle.gmail.com À bientôt sur Paroles d'Oracle. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada